Bonjour à tous et à toutes, c'est Theronis. Donc on se retrouve pour un jeu qui s'appelle Sins of Solar Empire Rebellion. Donc c'est un jeu de stratégie dans l'espace, un 4x comme on appelle ça. Donc je ne sais plus exactement les trucs parce que voilà, ça fait longtemps. Mais donc en gros on doit s'étendre, on doit coloniser les planètes, s'en occuper, occuper de la population, évidemment combattre. Et donc voilà. Donc on va directement se lancer dans le jeu, je vais un peu vous présenter comment ça se passe. Donc en fait il n'y a pas de réelle campagne. Donc en fait vous avez des maps, des petits scénarios, ils s'appellent ça. Donc soit c'est le scénario aléatoire avec une map, comment dire, aléatoire. Là c'est pour une toute petite map avec seulement 15 planètes pour 2 joueurs, tout ça. Mais vous avez également par exemple, un cœur, c'est l'anus. Et faction de sa France, autre chose. Voilà, donc en fait ce sont des petits scénarios qui sont un peu, voilà. Donc on a différents, donc là on est dans les petits scénarios. Il y a également les scénarios moyens avec des plus grandes cartes pour 4 joueurs en général. Vous voyez, voilà. Ensuite on a les grands scénarios, donc là ça va du grand. Ah non il est encore plus grand après, si je ne dis pas de hétise. Voilà. Donc en fait il y a des multistellaires et des monostellaires, donc plusieurs étoiles ou une seule étoile. 73 planètes, vous voyez on a augmenté quand même par 82 ici. Ça c'est le concepteur de cartes, c'est quand on crée une carte. Donc en effet c'est tout. Alors. Vous voyez c'est également immense. Donc là on passe par exemple, imaginons à grand on est à 82 planètes. À immense, multistellaires, imaginons on est à 142 planètes. Donc là ça signifie des heures et des heures de jeu. Voilà. Donc nous, pour le besoin de la vidéo, on va faire une petite, parce que les minuscules, il me semble qu'on se retrouve un peu trop vite avec l'ennemi. Voilà. On va regarder un petit peu les options. Alors j'ai désactivé les pirates parce que c'est dur à gérer en tout cas quand on commence comme moi. Là je vais recommencer en démarrage rapide, ce qui me permet déjà d'avoir une mini base quand je commence ma partie. Là c'est la taille des flottes maximum. Je laisse en normal. Tout ça je vais laisser en normal. Voilà. Les options de victoire, ça c'est à vous de changer. Donc par exemple on peut gagner par diplomatie. Donc être en, comment dire, en alliance et gagner en alliance. Les victoires scientifiques c'est quand on arrive à un certain niveau de science, par occupation évidemment, donc pour une planète bien spécifique, victoire alliée à... J'ai dû dire une bêtise, non là c'était... Attendez. Donc là c'est par rapport au point diplomatique. S'il y a des traités, tout ça. Celui qui a le plus de... Qui a atteint le nombre de points diplomatiques à l'IQI remporte la partie. Voilà. Là c'est un vaisseau qu'on a et qu'on doit protéger. Il est quand même très très puissant ce vaisseau. Victor Capital, donc celui qui arrive à occuper la capitale a gagné. On va laisser ça. De toute façon on n'ira pas jusqu'au bout d'une partie. Donc les paramètres, là ça change. Donc là par exemple, voilà mes... Mes trois avatars pour mes... Comment dire ? Pour les trois factions du jeu. Je vous en parle juste après. On peut changer l'emblème. Et le nom, évidemment. Voilà. Donc vous avez ce qui est nouveau. Un tuto. Parce qu'en fait, voilà, j'ai oublié d'expliquer. Sins of Solar Empire Rebellion. C'est la dernière extension du jeu. C'est en fait un stand-alone qui regroupe tout... Comment dire ? Tout ce qui s'était... Tout ce qui avait été fait dans les autres Sins of Solar. Mais avec en plus des nouveautés. Voilà. Donc. Nouveau jeu. Donc on va recommencer. Petit. Je vérifie que tout soit là. On va accepter. Option de victoire. Ok. On lance. Voilà. Donc on se retrouve donc avec une IA que je vais mettre en facile pour les besoins de la vidéo. Ici on peut changer ça en... Voilà. Défensif, chercheur, économiste, aléatoire. Équipe 1, équipe 2 si on veut déjà être dans une alliance dès le départ. Voilà. Moi je vais prendre ma faction préférée. Mais vous voyez, vous avez les techs. A chaque fois en fait, ça c'est une nouveauté brand de rébellion. Et chaque faction est divisée en deux parties. La partie loyaliste, la partie rebelle. Avec chacun leur spécificité. Si je ne me dis pas de bêtises, je pense que les techs loyalistes sont plus défensifs. Et les techs rebelles sont plus attaquants. Vous avez les advent. Et à chaque fois les skins des vaisseaux sont totalement différents. Moi mon skin préféré honnêtement ce sont les Vasari. C'est juste, honnêtement, je me suis attaché à... Enfin, je me suis attaché à... On se comprend. Je me suis... Comment dire ? J'aimais bien leur skin de vaisseau et les avatars. Donc j'ai pris ceux-là. Les loyalistes. Donc on va lancer directement. Allons-y. L'autre, je vais le laisser en aléatoire, ça me semble bien. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc les temps de chargement, pardon. En général, ils ne sont pas très longs. Mais ça dépend. Là j'enregistre. Et en même temps, je bois un coup de café. Oui, du café, chez moi, il est 8h du matin. On va voir tout de suite comment ça se passe. Donc ça, en fait, c'est ce que je connais. De l'univers dans lequel je suis. Donc au moment où je vois mon étoile. Je vois deux planètes, mais notamment une explorée sur les côtés. Le niveau de zoom est assez... Donc je n'aurais pas dû zoomer là-dessus. On se voit un vaisseau ici. Voilà, le niveau de zoom est assez intéressant. On peut tourner autour. Quand ça veut bien se faire correctement. Mais ce n'est pas grave. Voilà, donc ici, ce sont mes vaisseaux de navigateur. C'est ceux qui servent à explorer la planète. Donc on va directement lancer en exploration. On clique droit. Hop. Et clique droit. Et en fait, le rôle, ça va être d'explorer plus ou moins ce qui se passe autour. Voilà. Donc ensuite, pour ceci. Donc ça, c'est toujours bien de le mettre à fond. Parce que ça permet d'augmenter... Enfin, oui. D'augmenter la population et ainsi de... Comment dire ? D'améliorer... Enfin, d'augmenter la... Je vais y arriver. L'argent. Voilà. Donc moi, ce que je construis toujours au début, je ne sais pas si c'est une idée. Les professionnels me le diront. C'est que je construis une armurie et un labo aussi vite pour commencer mes recherches. Les recherches, j'en parle juste après. Voilà. Donc en fait, ils sont en train de découvrir les planètes. En plus, il a découvert un astéroïde. Ça, ce sont des vaisseaux, on va dire, un peu indépendants. Voilà. Ils peuvent m'attaquer. Je peux les attaquer. On verra ça. Après, mon vaisseau navigateur, évidemment, ne sait pas se battre. Voilà. Bon. Ça, ce sont mes structures défensives. Pour le moment, je n'ai que ça. Alors, c'est par des recherches. Alors, vous avez les vaisseaux Amiro. Chacun a ses spécificités. Tout le tien à chaque fois écrit. Pour commencer, honnêtement, c'est mieux de prendre celui-là. Vous voyez, il a une coque correcte. Il a un bladage correct. Mais par exemple, pour attaquer une planète, ce serait mieux d'utiliser un désolateur. Un désolateur pour attaquer une planète. Et le croiseur de combat n'est pas mal non plus. Voilà. Donc, on va directement lancer. Voilà. Pour le moment, je ne peux en construire qu'un. Les frégates. Bon. Là, vous avez les navigateurs que je vais vous montrer. Les migrateurs qui servent à coloniser. Et les tirailleurs qui sont en fait les chasseurs. Donc, ici, quand on zoome, on voit clairement qu'ils sont en train de construire. Vous voyez, le jeu n'est pas moche du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ils sont en train de découvrir des planètes. À chaque fois, il me le dit. Vous voyez, on est déjà en train de découvrir de plus en plus. Ils ont déjà fait un petit tour. Et à chaque fois, pour le moment, il n'y a aucune desquelles qui est colonisée. Donc, l'ennemi n'est pas trop près de moi. Enfin, l'ennemi. La diplomatie. Qu'est-ce que ça dit au niveau de ce son ? Oui, il ne même pas. Moins de 275. S'il y a un peu. C'est sûr. Les frégates sont traites. Hop. Les croiseurs, ça se recherche. Boum, 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 boum. Et c'est ça que je voulais faire. Et je n'ai plus assez. De ravitaillement, voilà. En fait, là, on va passer à un autre aspect. Donc, je passe en recherche. Donc, voilà. Vous avez les recherches de guerre. Donc, ce sont toutes les recherches qui sont offensives. Les recherches de fortification. Donc, des défenses. L'empire. Là, ce sont des recherches, on va dire, liées à toutes les races. Ça, c'est bien de les lancer, par exemple. C'est pour la colonisation. La manipulation. Donc, ici, c'est aussi racial. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est diplomatique. La logistique, voilà. Ce qui nous intéresse. Donc, c'est ce qui permet d'augmenter le ravitaillement. Donc, évidemment, la construction de vaisseaux. Parce qu'on est limité. Le seul problème, c'est qu'au début, on ne payait aucun entretien. On voyait un entretien à 0%. Et à partir du prochain niveau, je vais commencer à payer des frais pour l'entretien de mes vaisseaux. Mais bon, de toute façon, c'est obligatoire. Là, c'est ce qui permet d'augmenter le nombre de vaisseaux amiraux. On va commencer avec ça. Hop. Parce que je vais avoir besoin de ce monsieur. Donc, là, voilà. Ça, c'est mon vaisseau amiral du moment. Il y a beaucoup plus imposant. Donc, là, par rapport à... Je vais essayer d'entrer. Voilà. Bon, je vais essayer d'entrer. Je vais essayer d'entrer. Voilà par rapport à un chasseur. Ce que ça donne. Vous avez les chasseurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui nous intéressait. Parfois, moi, je vais avoir besoin. On va quand même aller nettoyer une planète. Allez, on va aller. Poum, poum. Ce serait bien d'avoir... On va dire ces deux planètes-là. Immédiatement. Ils vont jumper. Hop, on les met pour qui de jeunes. En même temps, par contre, je n'ai peut-être pas assez de frégates. Voilà, c'est parti. Mes recherches. Qu'est-ce que c'est ? Poum, 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 poum. Donc, il va avoir retrouvé. Il a fini. Voilà, donc, ça, ce sont les ressources. Je vais bien en parler. Donc, là, évidemment, l'argent qui est généré par les impôts. Enfin, par les impôts, en quelque sorte. Le métal qui sert à construire des vaisseaux, entre autres. Et le cristal qui sert pour des vaisseaux plus spécifiques. Ici, vous avez le marché. Donc, là, en fait, c'est ce que je peux vendre. Vous voyez, ça fluctue en permanence. Et là, c'est ce que je peux acheter, ce qui est beaucoup plus cher. On va augmenter... On va aller, rocher un nouveau vaisseau. Et commencer à rechercher le titan. Bon, est-ce qu'ils vont... Non, pas encore. Par contre, hop. Je vais faire des ordres. On va aller. Ils vont s'attendre tous. Normalement, ça, c'est la gestion d'escadrille. Mon vaisseau amiral, pour un... Enfin, celui-là, en tout cas, n'a pas d'escadrille avec lui. Voilà. Donc, la recherche, là, même si elle n'est pas terminée, je peux déjà commencer à mettre dans la file d'attente des assaillants. Voilà. Un migrateur. Donc, le migrateur, comme je le disais, sert à coloniser les planètes. Voilà. Oui, on ressent déjà mes... En tout cas, celui-là, l'autre, je ne le vois plus. Si, là-bas. Il est en train de sauter par ici. Voilà. Donc, là, comme j'ai mis le jeu en victoire capitale, le but, ça va être, évidemment, de capturer la capitale. J'irai pas jusque-là. Comme je vous l'ai dit, le jeu peut être très, 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 très long. Et en même temps, il peut aussi durer cinq minutes. J'ai déjà fait des parties, mais je me suis fait la mignonne en cinq minutes. Mon excuse, c'est que je découvre le jeu. Donc, là, on voit que mon vaisseau est en terre. Ah, bah, il est terminé. Donc, il va sauter un ventre. De toute façon, vu qu'il n'est pas armé, il se tiendra à l'écart. Le temps est pleuré. Donc, là, ils sont en saut. Un grand classique des jeux d'espace. Oula ! J'ai peut-être choisi la mauvaise planète. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous verrez les combats comme ça. De toute façon, cette partie, je ne compte pas la garder. Donc, voilà. Donc, le combat a commencé. Donc, là, les roquettes qui vont logiquement lui faire assez mal. On en est encore au début, donc. Donc, comme je parlais des titans, les titans, en fait, ce sont la nouveauté aussi de Rébellion. Donc, en fait, ce sont d'énormes vaisseaux, mais vraiment énormes. Qui sont vraiment très puissants, mais extrêmement chers. Extrêmement longs à construire. Vous voyez, en fait, pour avoir le titan, je retourne dans la guerre. Pour avoir le titan, il faut que j'ai développé tout. Parce qu'en attendant, je peux le construire petit à petit. Donc, ça preuve que les parties peuvent être longues. Petit à petit, je peux les développer, mais... Mais voilà, je ne peux pas le faire en une fois, quoi. Et ça coûte tout. Et rien que la recherche me coûte déjà, je ne sais plus, le prix de celle-là. Puis 600, puis 800, et puis 1000. Voilà, donc là, on espère qu'on n'est pas en train de se faire trop mal. Mon regard ici, assaillant, ouf, sauf, merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est de là. Ils vont aller, donnez un coup de main à ceux-là. Bien vu, ça se passe plutôt bien, je trouve. Ils sont quand même en train de leur faire pas mal de dégâts. Bien, ce sont les frégates ici qui me lancent des missiles, qui peuvent faire un peu plus mal, quoique sur un vaisseau amiral, ça ne bouge pas des masses. Donc, le vaisseau amiral a un système de niveau, voilà, justement, j'ai un niveau. Il me permet de débloquer une capacité, comme la frappe disruptive. Voilà, le brouillage, c'est de l'activer les armes, et le... Bon voilà, on va prendre, boum, ceci, allez, c'est parti. Ah merde, 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 merde. Donc lui, il ne m'attendait pas à ce qu'il y ait une si grosse résistance, on s'amait de le renvoyer. Les scouts ont retrouvé un planète colonisable. Il y a une si grosse résistance indépendante sur cette planète. Ah, il y aura peut-être le temps-là. Pas de chance, juste avant son saut. Je l'ai perdu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en reconstruire un que je vais laisser là-bas. Bon, alors, c'est l'attaque toujours ici. Donc ici, on voit l'état de mes unités. Il n'y a qu'une qui a vraiment subi des dégâts, mais qui se fait quand même très mal. À mon avis, je vais la perdre aussi. Dans l'ensemble, ça, c'est... Donc, elles ont vraiment une coque et une armure vraiment toute petite, mais elles font beaucoup de dégâts. Une explosion de près. Voilà. Et le dernier vaisseau, et je vais pouvoir renvoyer... Là, ça y est, il va revenir ici. Ça sont mes constructeurs. Donc, j'apprends, hein. Je fais encore beaucoup de conneries. Là, on voit, par exemple, j'ai complètement délaissé mes recherches. C'est complètement idiot. Pouf. Et je viens de recevoir un email. Alors, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Poum, 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 poum. J'ai jamais vraiment compris l'utilité, mais je vais quand même faire la recherche. Voilà. Donc là, la planète est nettoyée. J'espère que mon vaisseau est génial. Là, hop. Je l'envoie directement coloniser la planète. Donc voilà, comme je vous le disais, pour augmenter ici le niveau de recherche, il faut que je construise un deuxième armurier pour ici. Où ? Armurier aussi. Pour... Poum, poum, poum. Voilà. Ici sont les labos. Donc les labos, ça me permet d'être prévenu si jamais quelqu'un saute. Là, ça me permet de coloniser des planètes après pouvoir coloniser des planètes arctiques ou volcaniques. Au moins de la somme de crédit remboursé du mutant, hop, voilà. D'habitude, dans ce genre de jeu, j'essaie toujours de me construire une économie solide avant de commencer à vraiment me lancer dans des combats. J'ai encore pris un niveau. Donc là, on va lui faire brouillage. Ça me semble bien brouillage. Mais par contre, là, il faut que je sois tout prêt. Alors, est-ce que mon vaisseau de colonie va... Oui, il va bientôt jumper. Vous voyez, là, en fait, encore une fois, j'ai perdu du temps parce que j'aurais pu commencer à construire plus de corvettes, à construire... Parce que même si c'est pas les plus fortes, c'est quand même... C'est quand même fort utile. Hop, on va augmenter directement au niveau 2. Et augmenter leur armure, tiens. Ok. Vous voyez, là, par exemple, j'ai fait le con. Vraiment. Parce que je me retrouve, en fait, sur une planète glaciaire et j'ai pas du tout... Toutes les recherches nécessaires pour coloniser cette planète. Donc, pour ce faire, je dois... Hop. Construire. Et merde, j'ai plus assez de place logistique. Donc là, je dois ouvrir ça. Je dois... Capacité logistique. Donc, ça permet, en fait, d'avoir des vaisseaux en orbite. Et maintenant, j'ai plus assez de cristal. Voilà. La partie est très mal commencée. Mais vous avez compris le principe. Donc, en fait, une fois qu'une planète est colonisée, elle devient le même genre que celle-ci. Quand je peux commencer à construire tout dans son cercle de construction. Qui est un peu plus petit que la cercle de gravité. Mais voilà. Donc, vous voyez la planète... Oh, mais on a trouvé... Oui. On a trouvé la planète de mon opposant qui est à l'opposé de moi, plus ou moins. Vous voyez, c'est pas spécialement comme dans le jeu de stratégie. Où l'ennemi est à l'opposé direct de soi. Ici, il peut être n'importe où. Bon, quand même pas à côté. Ça n'y sera pas. Voilà. Et... Donc, voilà. Ici, c'est une planète pirate. Donc, même s'ils ont été désactivés, il y a toujours une planète comme ça qui... On va dire qui... Qui empêche, on va dire, un peu de passer par là. Imaginons si l'ennemi était juste là. Bah, j'hésiterais de faire ça. Je ne sauterais pas par là pour aller par là ensuite. Je ferais un détour. Parce que... Là, on n'a pas l'occasion de le voir. Enfin, mais c'est... Je veux dire, c'est... C'est rempli. Encore, je suis gentil. Il n'y a plus de place autour d'eux. Donc, voilà. Les planètes... Enfin, les recherches se terminent. Moi, je n'ai toujours pas assez de cristal. Donc, en action, on va s'arrêter là. Ah, si. C'est le labo. Voilà. Bon, pourquoi je construis mes... Mes structures les unes à côté des autres ? Parce qu'en fait, après, il y a plusieurs dispositifs qui permettent de défendre une zone de notre planète. Voilà. Écoutez, je pense que là, j'ai fait un grand, grand tour. Je n'ai pas parlé de la diplomatie, des pactes. Voilà. On peut créer des alliances, proposer des missions, des pactes commerciaux, une vision de vaisseau, une vision planétaire. Ça, c'est vraiment quand on devient allié. Ici, vous avez donc, encore une fois, la diplomatie, mais qui me permet juste de voir mon état par rapport aux autres. Donc, les recherches. J'en ai parlé. Les artefacts, ça se trouve, sur les planètes. Les pirates, là, c'est le marché noir. Donc, comment on se vend ? Voilà. Je peux acheter 100, je peux vendre, et tout ça. Mais c'est les mêmes touches que ça. Ah, je peux faire des offres de prix à première vue. Voilà. Bah, bon, on s'en fout. Le pirate, normalement, ici, s'il n'était pas mort, parce que je ne l'ai pas activé, je pourrais lui donner de l'argent pour qu'on va dire, il soit plus enclin à m'aider qu'à me détruire. Et, en fait, c'est un système d'enchaire. Celui qui met le plus d'argent, c'est celui qui va être le moins attaqué par les pirates. Voilà. En gros, je pense que j'ai fait un tout petit tour. Si vous voulez voir les titans, on va dire que ce n'est pas dans une vidéo que je pourrais vous le faire. En tout cas, ou alors, je vous montre une vidéo de fin de partie. Sinon, voilà, donc, ça, ce sont mes vaisseaux qui dansent d'émission. Donc, ils s'arrangent eux-mêmes, histoire d'avoir une cohérence de groupe plus logique. On ne mettra pas ceux-là devant. Ça me semble logique. Et voilà, donc, dans l'ensemble, voilà, je pense avoir tout dit. Donc, comme je disais, on peut passer des heures quand on peut passer cinq minutes sur ce jeu. C'est juste excellent. Voilà, donc, sur ce, je vais en rester là. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous proposer encore une fois de partager mes vidéos, de ne pas hésiter à mettre un like ou de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne suis pas à la course aux abonnements. Ce n'est pas le but. Moi, c'est vraiment un truc qui me plaît. Mais maintenant, évidemment, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Petit clin d'œil à un pote qui m'a fait une remarque à ce sujet. Et donc, voilà. À très bientôt. Au revoir.